8h07 sur Europe 1, Michigan, Wisconsin, Nebraska, mais aussi Washington et Las Vegas, Donald Trump enchaîne les meetings à un rythme effréné, à 6 jours, 6 jours du scrutin présidentiel. Joe Biden est élu en Géorgie, il a promis de s'atteler à contrôler le Covid dès le premier jour de son mandat, s'il est élu. Et nous restons dans le sud du pays pour notre carnet de campagne ce matin. Bonjour Théo Manval. Bonjour à tous. On sillonne les Etats-Unis depuis 10 jours avec vous et aujourd'hui, le vote des jeunes les moins de 30 ans. Ils pourraient bien faire basculer l'élection car contrairement à d'habitude, ils vont voter massivement. On le sait grâce au chiffre du vote anticipé quasiment décuplé chez ces jeunes dans certains états, comme en Caroline du Nord, où vous vous trouvez ? Oui, plus de 200 000 électeurs de moins de 30 ans ont déjà voté ici. C'est 8 fois plus qu'il y a 4 ans au même stade. Quand on tend son micro sur le campus de l'université de Caroline du Nord. L'immense majorité des étudiants et étudiantes a déjà renvoyé son bulletin par anticipation. Alors pourquoi une telle mobilisation cette année ? Payton termine ses études de médecine. Ça nous semble juste plus important, je crois. 2016 a été comme un réveil pour beaucoup. Un rappel que notre vote compte vraiment et que si on ne s'en sert pas, ça a des conséquences. Pourtant, un tel élan n'avait rien d'évident ces derniers mois. Ici comme ailleurs, les cours sont passés 100% en ligne. Le campus quasi vide pour cause de pandémie. Les partis n'ont pas pu faire leur recrutement habituel pour inscrire ces jeunes sur les listes électorales. Donc on a essayé de se débrouiller en ligne, explique la présidente des jeunes démocrates de l'université. Et ça a marché, écoutez Bronwyn et Grace. J'ai reçu des SMS de la campagne Biden, des mails, des appels aussi, pour me rappeler de voter, avec des liens pour s'enregistrer sur Internet. Pour moi, le Covid, c'est le plus important. Pour moi, c'est l'égalité femmes-hommes et l'égalité raciale, la couverture santé universelle aussi. Beaucoup de choses doivent changer et Joe Biden est la meilleure alternative. Vous l'aurez compris, les jeunes électeurs votent majoritairement à gauche. Grâce à eux, les démocrates rêvent de remporter la Caroline du Nord qui leur échappe depuis 2008. Sauf qu'en face, les Républicains enregistrent aussi des records d'inscriptions sur les listes d'électeurs plus âgés dans des zones plus rurales que va chercher Sarah Ridley-Jones, militante du parti, dans l'ouest de l'État. On continue le porte-à-porte, on va dans les lotissements, parce qu'effectivement, on ne peut pas rester à la maison. On doit aller chercher les gens. C'est ça qui va faire la différence. La dernière fois, l'élection s'est jouée à deux personnes par circonscription. Si on gagne deux électeurs à chaque endroit, on peut faire basculer l'État. C'est donc à qui mobilisera le plus dans les six jours qui restent pour remporter ce que la presse américaine a baptisé le plus incertain des États-clés. Théo Manval, carnet de campagne de la présidentielle américaine, tous les jours dans le journal de 8 heures d'Europe.